Les éléments constitutifs de toutes les substances sont les atomes. Un atome est constitué d'un noyau contenant des protons et des neutrons autour duquel tournent des électrons. Les électrons sont chargés négativement, les protons sont chargés positivement et les neutrons ne portent pas de charge électrique. Ce modèle d'atome est appelé modèle atomique de Bohr en honneur du physicien danois Niels Bohr. La charge électrique d'un proton vaut à peu près 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Ça, c'est la plus petite charge électrique positive qui existe, c'est pourquoi on l'appelle aussi charge élémentaire. La masse d'un proton vaut à peu près 1,67 fois 10 exposant moins 27 kilogrammes. La charge électrique d'un neutron vaut bien sûr 0 coulombs. Et la masse d'un neutron vaut à peu près 1,68 fois 10 exposant moins 27 kilogrammes. Nous voyons que la masse d'un neutron est un tout petit peu plus grande que la masse d'un proton. La charge électrique d'un électron, c'est exactement l'opposé de la charge élémentaire. Donc, moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Et la masse d'un électron vaut à peu près 9,11 fois 10 exposant moins 31 kilogrammes. Nous n'avons pas besoin d'étudier ces constantes par cœur parce qu'elles sont stockées dans la calculette. Regardons d'abord pour la charge élémentaire. Pour cela, nous allons chercher les constantes qui sont indiquées en jaune. C'est pourquoi on active d'abord Shift pour jaune. Donc, Shift, 7. On va dans la catégorie 2. Et nous voyons là la charge élémentaire petite e qui est munie du chiffre 3. Donc, on clique sur 3 et puis sur égal. 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Maintenant, la masse d'un proton. Pour cela, de nouveau, Shift, 7. Catégorie 3 cette fois-ci. Nous voyons que la masse d'un proton est munie du chiffre 1. Donc, clique sur 1 et puis Enter. Nous voyons 1,67 fois 10 exposant moins 27 kilogrammes. La masse d'un neutron. De nouveau, Shift, 7. Catégorie 3. La masse d'un neutron est munie du chiffre 2. Donc, 2 égale. Ici, j'ai arrondi ce 4 vers 5 grâce à ce 9. Et puis ce 5 s'arrondit ici vers le haut. Et ainsi, nous obtenons 1,68. J'ai fait exprès ainsi pour qu'on voit que la masse d'un neutron est un tout petit peu plus grande que la masse d'un proton. Reste encore la masse d'un électron. Donc, Shift, const. Catégorie 3. Masse d'un électron munie du chiffre 3. Donc, 3. Égale. Et nous voyons que la masse d'un électron vaut effectivement à peu près 9,11 fois 10 exposant moins 31 kilogrammes. Nous constatons aussi que la masse d'un électron vaut à peu près 1 millième de la masse d'un proton. Le rayon moyen d'un tel atome est désigné par A indice 0, est appelé rayon de Bohr, et vaut à peu près 5,29 fois 10 exposant moins 11 mètres. Le rayon de Bohr se trouve également stocké dans la calculette, encore une fois, Shift, 7, catégorie 3. Nous voyons que A indice 0, le rayon de Bohr, est muni du chiffre 5. Donc, 5 égale 5,29 fois 10 exposant moins 11 mètres. Dans un atome, le nombre de protons correspond au nombre d'électrons de façon qu'un atome est électriquement neutre. Comme les protons se trouvent à l'intérieur du noyau d'un atome, il est très difficile de les séparer d'un atome. En revanche, les électrons sont plus faciles à séparer de l'atome, par exemple, par frottement. Donc, en frottant cette tige par cette peau, il y a des électrons qui sont enlevés de la peau et qui vont se poser sur la tige. Et par conséquent, dans la tige, il y a un excès d'électrons, donc elle est chargée négativement. Et sur la peau, il y a un défaut d'électrons, donc il y a plus de protons que d'électrons, et par conséquent, elle est chargée positivement. Maintenant, je vais enlever un électron de cet atome. Si le nombre d'électrons d'un atome ne coïncide plus au nombre de protons, alors cet atome est chargé électriquement et s'appelle alors ion.